L'histoire d'une femme qui, pendant la guerre de sécession aux États-Unis, c'est-à-dire cette grande guerre entre le nord et le sud des États-Unis, va se déguiser en homme pour aller se battre à la place de son mari. À première vue, ça pourrait paraître comme un roman de guerre. La guerre de sécession, il y en a pas mal dans le monde littéraire, aux États-Unis surtout, bien sûr. Mais pour moi, ce n'est pas un roman de guerre, en fait. Et on comprend assez vite que mon personnage principal, mon héroïne, Constance, ne raconte pas ça pour dire au monde qu'elle avait fait quelque chose de singulière pendant la guerre de sécession, qu'elle s'est déguisée en homme. Non, en fait, elle raconte ça pour des autres raisons. Et on commence à comprendre petit à petit, en lisant, qu'on lit une confession. Puisqu'à la fin de la guerre, elle fait quelque chose qui la honte. Et ça fait des années et des années, parce qu'elle raconte ça beaucoup plus tard, qu'elle n'a pas trouvé les mots pour s'exprimer sur le sujet. Et c'est là, maintenant, qu'elle trouve les mots. Et on va savoir à la fin ce qu'elle a fait qui la honte. Il y a 20 ans, ma femme m'a offert un livre qui s'appelle, en français, c'est moi qui traduis, un soldat singulier, un uncommon soldier. Et c'est effectivement les lettres d'une femme qui a fait ça pendant la guerre, qui s'est déguisée en homme pour aller faire la guerre. Et son nom était Sarah Wakeman, et son nom de guerre était Lyons Wakeman. Et en fait, sur son tombeau, c'est Lyons Wakeman qui est écrit. Parce qu'elle n'est pas rentrée chez elle, Sarah Wakeman. Elle est morte à la guerre, en uniforme, disons. Et bon, ça c'était il y a 20 ans, ce cadeau de ma femme. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, très très intéressant. Mais je ne savais pas quoi en faire. Je n'étais pas encore prêt pour écrire quelque chose sur ce sujet. Et j'étais surtout frappé par le fait qu'il y avait des centaines de femmes, en fait, qui avaient fait ça. Et ça m'a beaucoup intéressé et inspiré, mais ça a pris le temps. Et entre-temps, j'ai écrit cet autre livre qui s'appelle « Les bonnes gens » en français, « Kind One ». Et là aussi, il y a une voix féminine qui parle, qui raconte l'histoire. Et je pense qu'il fallait écrire ce livre-là avant de pouvoir trouver la voix pour Never Home. Et petit à petit, au fur et à mesure que j'écrivais le livre, je me suis dit, oui, en fait, ce sont des thèmes qui sont très actuels en ce moment, surtout aux États-Unis, avec cette histoire, notamment récemment de Bruce Jenner, qui est maintenant devenue Caitlyn Jenner, qui a changé son sexe, quelqu'un de très en vue. Et bien sûr, j'ai beaucoup d'amis qui ont des questions justement sur leur identité. Moi, je n'en ai pas forcément, mais ça m'intéresse beaucoup. Et finalement, il n'y a pas que ce sujet-là dans le livre qui est assez actuel, qui reste très urgent. Il y a aussi une question de racisme et des questions, par exemple, des droits de la femme, de se battre ou pas. Parce que chez nous, aux États-Unis, c'est que très récemment que les femmes ont reçu le droit de se battre ouvertement. Bien sûr, elles l'avaient fait depuis toujours. Donc, il y a des questions qui se posaient pendant la guerre de sécession. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est des questions qu'on se pose de nos jours, tout à fait, presque tous les jours. Dernièrement, j'ai lu un livre vraiment formidable qui s'appelle « My Brilliant Friend ». Je ne connais pas la traduction, je ne sais même pas si c'est traduit. D'un très grand écrivain italien qui s'appelle Elena Ferrante. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit à Naples, en Italie, vraiment dans la misère. Donc, c'est une famille très pauvre. Et elle rencontre une autre jeune fille qui s'appelle Lila, qui est vraiment une petite génie. Et ça raconte cette amitié qui se déroule pendant des années. C'est vraiment très palpitant. Ça parle de plein de choses et surtout, ça démontre une force humaine, un désir de vivre qui est vraiment surprenant et inspirant. Et donc, je conseille ce livre à tout le monde et je le fais très souvent. Et c'est que le premier livre dans un quartet de livres qui parle de cette amitié. Donc, ça se déroule pendant des années et des années, jusqu'à ce que les femmes soient vieilles. Et je trouve ça très intéressant, très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada